Au fil du temps, les rivières ont été aménagées en long, en large et en travers. On a construit des murs, posé des enrochements ou créé des passages à guets pour permettre et sécuriser les activités humaines. Tous ces ouvrages perturbent le fonctionnement naturel du cours d'eau. Ce petit barrage, lui, forme un seuil. Il a servi autrefois à alimenter le canal d'irrigation d'un champ. Ce seuil favorise cependant l'envasement et le réchauffement de l'eau en amont. Il creuse le lit en aval et empêche la migration des poissons. Les travaux de restauration écologique consistent à supprimer les ouvrages devenus aujourd'hui inutiles. En éliminant les seuils, le cours d'eau retrouve sa pente naturelle. L'eau redevient fraîche et courante, les poissons peuvent circuler et se reproduire. Lorsqu'un cours d'eau est canalisé, il est mis sous pression et coule plus vite. Sa force arrache les matériaux et creuse son lit. La restauration écologique d'une rivière permet de lui redonner sa place et son espace de vie qu'elle va remanier au fil du temps. En cas de cru, elle pourra s'étendre et sera ralentie. La végétation apporte de la fraîcheur, stabilise les berges et favorise la biodiversité. Bien sûr, les ouvrages indispensables sont maintenus, rénovés ou consolidés. En renouant avec sa nature, la rivière retrouve un meilleur fonctionnement écologique, en particulier dans ses capacités d'épuration de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada